Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous avez pu le comprendre avec le titre, je veux vous parler de paysage. Je vous propose de faire une petite introduction sur le mot paysage et l'invention ou la découverte du paysage pour ensuite vous illustrer à travers une sélection de projets qu'on a élaborés les dernières années comment ce paysage peut être inventé, conçu et réalisé. Paysage. En fait, le mot est assez récent. La première fois que le mot paysage est utilisé, c'était dans le 15e siècle, dans les Pays-Bas, the low countries, comme on dit en anglais, la partie nord de la Belgique et la partie sud de l'Hollande. Et ce mot, landscape, apparaît pour la première fois pour parler d'un nouveau genre dans la peinture. Un nouveau genre où, justement, en découpant une partie de la scène en avant à travers une fenêtre, où apparaît les alentours et où, pour la première fois, on cadre une vue sur les alentours. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, la peinture était plutôt une commande religieuse et il y avait une dizaine, une quinzaine de thèmes qui revenaient à chaque fois. Et quelque part, le peintre, et ici vous voyez le tableau du chancelier Roland qui se trouve au Louvre, peint par Jan van Eyck, qui vient de Mazec, en Belgique, qui, pour la première fois, utilise cette astuce ou ce dispositif de découpage et quelque part, il se découpe une nouvelle liberté dans la peinture pour donner cette vue sur le paysage. Alors, 100 ans plus tard, Patinir dessine le repos sur la fuite en Égypte. Et là, vous voyez qu'il a même quitté l'intérieur, la commande, si vous voulez, fait 10% du tableau et il s'amuse plutôt à dessiner des paysages, des montagnes, des vallées et assez étonnamment, il dessine des paysages qui n'existent absolument pas dans le plat pays qui, elle, à Belgique et l'Hollande. 100 ans plus tard encore, on voit Bruegel. Là, en fait, le tableau s'appelle La chute d'Icare. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est à Bruxelles. En fait, Icare est réduit à 1%. On voit juste ses pieds qui sortent de l'eau. Et Bruegel, en fait, se donne ou s'offre le plaisir de dessiner, encore une fois, des paysages. Il s'imagine des paysages qui n'existent pas mais qui donnent quelque part une sorte de monde idéal qu'il a envie de peindre. Ou encore ici, le même thème, la fuite vers l'Égypte. Là aussi, Bruegel, vous le voyez bien, il s'amuse à faire des paysages. La commande, si vous voulez, réduit au strict minimum. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils s'imaginent des paysages qu'ils n'ont pas vus, en fait. Et du coup, dès le début, le mot paysage était lié à une sorte de perception d'une réalité ou à une sorte d'imagination d'une réalité. 100 ans plus tard encore, je fais une sorte de sélection dans la peinture européenne. Vous voyez Claude Lorrain, qui lui non plus ne dessine pas les paysages italiens mais qui dessine les scènes comme décrit par Virgile dans ses livres. Pour terminer avec Turner, qui lui commence à dessiner un peu ce qu'il voit, parce que ça c'est le tableau qui s'appelle La brume au-dessus du pont de Waterloo, que vous voyez là. Mais là, il ne se soucie pas de faire une copie conforme de la réalité, mais il essaie justement de montrer cette humilité dans l'air, comme il a tant peint aussi à Margate sur la côte. Et cette peinture-là, elle est assez importante dans la théorie sur le paysage. Oscar Wilde, il en parle dans Le déclin du mensonge, où il dit en fait qu'il a fallu ce tableau pour qu'on puisse voir la brume au-dessus de la Tamise. Sans que Turner nous l'ait montré, on n'aurait pas pu le voir. Et Alain Roger, qui est un écrivain sur la théorie du paysage, il va plus loin, il dit en fait qu'il faut une artéalisation, ou il faut une sorte de processus artistique qui rend le pays, qui est quelque part l'existant, le territoire tel qu'il existe, pour que le pays est transformé en paysage, paysage qui est la perception ou l'appréciation de ce pays. Il dit par exemple qu'il a fallu Cézanne pour voir la montagne Sainte-Victoire d'Aix-en-Provence, il a fallu Van Gogh pour voir les couleurs et la lumière d'Arles, ou encore il a fallu Ansel Adams, le photographe célèbre du XIXe siècle aux Etats-Unis, pour voir Yosemite, pour voir les parcs nationaux aux Etats-Unis. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de représentation qui transforme la réalité. Et depuis quelques années, on a cette possibilité de voir le monde autrement aussi à travers les photosatellites. Aujourd'hui, on est encore plus loin dans les drones, dans une sorte de real-time représentation. Mais si je vous montre quelques photosatellites pris de Google, qui montrent à chaque fois la relation entre la façon qu'on habite un territoire et les caractéristiques de ce territoire-là. Là, par exemple, vous voyez le Vieux-Rome, et c'est quand même étonnant que même aujourd'hui, 2000 ans ou 3000 ans plus tard, on voit encore les sept collines sur lesquelles la ville a été construite. où encore, et les vues sont prises à la même hauteur, Paris, qui est encore aujourd'hui très marquée par la vallée de la Seine, la Seine qui elle-même a été réduite à sa nuisance minimale, comme un canal. Mais vous voyez que tous les boulevards, dessinés par Haussmann, mais aussi avant et après, sont ou parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau creusées par la vallée de la Seine. Ou encore ici, à la même échelle, la péninsule de Manhattan, où il y a évidemment la grille, mais il y a aussi cette relation directe avec l'eau, aussi le long de Long Island, et on sent cette qualité de la ville qui est directement liée à sa position géographique. Et j'aime bien montrer ces trois exemples pour montrer ensuite celle-là. Et là, en fait, on atterrit dans ce plat pays, dans ces Flandres, si vous voulez, où, et c'est quand même étonnant de voir que c'est la même échelle, à chaque fois, c'est un choc, où vous voyez tous les éléments du paysage, mais qui sont distribués sur ce plat pays sans organisation, sans que le territoire lui-même puisse organiser l'étalement de ces éléments. Et si on regarde ça à une échelle différente sur une photo satellite de l'Europe, vous voyez qu'on arrive à voir la Belgique dans cette carte qui montre les espaces bâtis. Bruxelles, Anvers, Gans, Courtrey, Lille, Charleroi, Liège, Guenck. En fait, l'ensemble de l'étalement urbain de la Belgique dessine une sorte de tâche sur la carte européenne. Et cela pose la question suivante, comment dessiner de l'espace public, comment dessiner des paysages, comment interagir dans l'espace non bâti dans un étalement urbain sans fin. On le fait depuis 8 années, aujourd'hui, avec une quinzaine de collaborateurs, on étudie cette question et en fait, on a développé une sorte de méthodologie pour trouver ou pour s'imaginer des paysages dans un pays qui n'en a pas. Et cette façon de faire, peut-être, on peut dire qu'on l'exporte de plus en plus dans d'autres situations. Alors, je vous propose de vous montrer deux projets en Belgique. Ensuite, un projet à Bahreïn pour terminer avec deux projets en France. Premier projet à Bruxelles, où vous voyez justement cette non-organisation du pays. et où on a fait une étude qui s'appelait Bruxelles 2040, une sorte de vision territoriale pour le devenir de Bruxelles, et où on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer un paysage, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer un fleuve ou des montagnes ou quelque chose pour une ville, en fait, qui n'a plus de fleuve, puisqu'il a été canalisé dans le 18e siècle et qui n'a pas de référents paysagers proprement dit. Et quand on a redessiné les courbes de niveau, les infrastructures telles que le canal ou encore le chemin de fer, on s'est rendu compte que, oui, le fleuve a disparu, mais quelque part, les infrastructures ont créé une vallée d'infrastructures parallèles, comme si le fleuve a été transformé dans ces faisceaux ferroviaires et ce canal. En plus, quand on a redessiné tous les espaces verts, on s'est rendu compte que la vallée n'existe absolument pas et aussi que tout semble très fragile, très fragmenté et ne pas faisant partie d'une organisation plus large, ou pour le dire plus scientifiquement, il manque à une valeur systémique. Sauf que, quand on a étudié le territoire à plus grande échelle, on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y a pas ces grands nivellements, que ce manque de relief a créé une hydrographie ou un drainage du sol assez particulier. Si vous voyez Bruxelles ici, en fait, il y a un système de fleuves qui sont très capillaires et qui, quelque part, drainent un surface plat. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de fleuves comme le Rhône, qui, finalement, depuis le glacier en Suisse, amènent l'eau traverse le continent jusqu'au Méditerranée. Non, on a des fleuves comme la Seine, elle s'appelle comme la Seine presque, qui fait 120 km de long avec un dénivelé de 120 m. Le Rhône, dénivelé 2400 m et une longueur de plusieurs milliers de kilomètres. Et du coup, on s'est rendu compte que peut-être les affluents sont aussi importants que le fleuve central. et la superposition de ces affluents, vous le voyez ici, nous a fait comprendre que 80 % des espaces verts de Bruxelles sont directement liés à ces affluents, qui n'est, quelque part, pas étonnant. Quelque part, on redécouvre ce qu'on avait oublié, mais du coup, cette découverte montre une nouvelle carte, une nouvelle image, un paysage, si vous voulez, qui nous aide à faire des projets, qui nous aide à parler à la ville. Parce que, par exemple, la ville, depuis 10 ans, essaye désespérément de retrouver ce fleuve qui est canalisé, qu'on ne peut pas ouvrir. tandis que nous, lors de cette étude Bruxelles 2040, on leur a dit, mais en fait, vous avez 8 affluents qui créent déjà une sorte de système de colliers avec des perles, des petits parcs, qui ne sont pas vus comme une continuité, mais qui peuvent très facilement devenir 8 bassins versants, 8 affluents. Et quelque part, je trouvais pas mal à Bruxelles où il manque un pouvoir central et il manque un fleuve central, de dire que finalement, on a 8 bassins versants pour 19 municipalités. Chaque bassin versant peut devenir l'objet d'une étude et peut aussi aider à lutter contre le problème d'inondation. Ça, c'est l'étude faite par l'Université de Bruxelles. Ils ont repéré toutes les inondations des dernières années et on voit bien que les inondations arrivent là où les affluents arrivent dans la vallée. Si chaque affluent peut devenir une sorte de stockage d'eau, on crée à la fois un parc plus grand à l'échelle de métropolitains, à la fois on diminue le risque des inondations et à la fois on crée une nouvelle image pour Bruxelles. Cette étude-là, on a eu l'occasion de l'appliquer, si je peux dire, sur un projet pour un promoteur privé, un projet sur 45 hectares, sur le site énigmatique de Tourin Taxi. C'était un peu comme le parc des ateliers à Arles. C'était un site ferroviaire le long du canal que vous voyez là. Ça, c'est une vieille photo. Aujourd'hui, elle ressemble plutôt à cela. Les rails ont été enlevés et le terrain, depuis des années, est utilisé comme un terrain d'événements et un parking temporaire. Ici, on se trouve dans le bassin versant d'un de ces huit affluents. On se dit qu'on ne peut pas voir cette vie d'urbain comme un affluent. Ce n'est pas un affluent proprement dit, mais puisqu'on a créé ces arrivées pour le chemin de fer, on a créé ces nivellements pour justement créer un terrain tout plat. On se dit peut-être que l'affluent comme image, comme paysage, peut devenir le moteur de ce parc de 12 hectares qu'on veut créer pour ensuite développer tout le terrain en logement et en bureau. Là, vous voyez une photo. Vous voyez justement ces collines derrière, ce bassin versant vers le canal qui se trouve là. Vous voyez ici les platanes et le site qui propose ce vide urbain magnifique. On a fait un repérage de tous les éléments du patrimoine, les anciens ponts, mais aussi les plateformes, les petites gares. Aussi un repérage de toute la végétation spontanée qui a poussé sur les talus, qui règle justement le nivellement entre la ville qui descend légèrement vers la vallée et ses plateformes horizontales. On a proposé de continuer cette végétation plus naturelle vers le canal lui-même. Tandis que le système plus organisé, fait par l'homme, de ses alignements le long du canal, on le fait rentrer dans le site. Il y a une sorte de rencontre de ces deux systèmes au milieu, autour d'un lac, et qui crée un changement d'atmosphère du centre-ville vers le plus naturel et la connexion vers les grands parcs de ce bassin versant. Alors l'idée avait été approuvée par le promoteur, sauf qu'il y avait trois problèmes. Le premier problème, c'est que le train avait été aplani pour l'arrivée des trains et du coup, il n'y avait pas de nivellement et dès qu'il pleuvait, il y avait des problèmes d'inondation. Deuxième problème, on avait ajouté 80 centimètres de gravier, de ballast pour les rails et du coup, il était complètement inerte et on ne pouvait pas faire pousser quoi que ce soit. Et troisième problème, on avait très peu d'argent. On avait 20 euros le mètre carré avec la promesse de ne pas dépenser un centime de plus. Du coup, évidemment, on ne pouvait pas décharger des matériaux, amener des matériaux, il fallait faire avec ce qu'on trouvait sur place. Et on s'est décidé de décaper 80 centimètres de tout ce qui avait été ajouté les dernières 100 ans, de le décaper et de le réutiliser pour modéler les terrains sur place, créer des pentes pour que l'eau coule vers un niveau plus bas et puis l'idée de stocker tout le ballast pour lequel on n'avait pas l'argent pour le décharger mais le stocker sous le point le plus bas et on a fait des calculs et on a compris qu'on pouvait stocker beaucoup plus d'eau que nécessaire pour le parc et du coup, en négociant avec le promoteur, on lui a dit qu'on peut stocker un million de litres d'eau, ce qui veut dire que pour le développement futur, vous ne devez pas faire les citernes souterraines qui sont très coûteuses mais vous pouvez utiliser le parc comme infrastructure. ensuite le problème des végétaux, on n'avait pas l'argent d'amener une couche de 30 cm de terre végétale, du coup, on a travaillé avec des botanistes et on s'est rendu compte qu'on pouvait forcer le climax des plantes, comme vous savez, quand il y a un terrain en friche, il y a d'abord les plantes pionniers, ensuite la deuxième séquence, la troisième séquence et au bout de 100 ans, 150 ans, les plantes arrivent à leur climax et du coup, on a essayé de compresser ce temps de climax en plantant des arbres déjà de 8 mètres d'hauteur qui sont de lente croissance, 300 arbres de cet ordre-là et entre ces arbres, 3000 arbres tout petits, des saules, des bouleaux, des peupliers qui eux sont des arbres pionniers qui vont pousser beaucoup plus vite, 1 mètre, 2 mètres par an vers le haut mais aussi vers le bas et avec leur système racinaire, en fait, ils vont améliorer la qualité du sol pour les arbres qui poussent plus lentement et qui vont prendre le relais au fur et à mesure. Du coup, c'est un vrai travail sur un parc évolutif qui changera chaque année où on va couper un tiers des sols plantés tous les deux ans et qui va créer cet écran au début par rapport aux chantiers autour et qui sera de plus en plus éclairci pour créer un parc avec des grands arbres au bout de 10, 20 ans. Je vous montre ça dans une série d'images. Là, vous voyez qu'on a commencé à décaper les 80 centimètres de tout venant, de tout ce qu'on avait ajouté pour créer ces fondations pour les rails. Vous voyez le pont de l'image tout à l'heure. On a loué une sorte de filtre et tout le site ou toute cette partie supérieure du site est passée par le filtre pour créer des différents granulats stockés sur place. Là, vous voyez les citernes souterraines où on a mis tout le ballast des rails. Ici, les talus qu'on commence à planir pour créer cette image de la vallée. Du coup, finalement, un travail vraiment fait sur place parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver dans le sol même si on avait fait des sondages. Du coup, c'était un travail fait sur place avec les machinistes où tous les deux jours on allait voir avec eux comment niveler ce terrain. Justement, là, on commence à décaper le terrain. Ici, vous voyez les deux citernes pour un million de litre d'eau, le terrain qui se modèle de plus en plus. Ici, la plantation des arbres, c'est en hiver cet hiver et le parc sera ouvert ou cette première partie du parc de 5 hectares sera ouverte le mois prochain. Deuxième projet à Yenck entre Liège et Yenck où là, je voulais vous le montrer justement en relation avec la peinture que je vous ai montrée au début. En fait, on est dans un quartier construit dans les années 70 par Fort, parce qu'il y a Fort Genk qui est juste là, un quartier pour les ouvriers. Et en fait, ils l'ont construit, je ne sais pas s'ils se rendaient compte, mais ils l'ont construit sur une butte qui avait été plantée avec des pains de corse, des pains de corse qui servaient à créer les couloirs dans les mines. Le pain de corse parce qu'il a la capacité de faire beaucoup de bruit avant de lâcher et ça donnait le temps aux mineurs de quitter les mines. Et en fait, ils ne se sont pas posé trop de questions, ils ont coupé les arbres là où ils voulaient construire des maisons ou des rues et sinon, ils ont tout laissé tel quel. Et c'est un concours pour désenclaver ce quartier et de l'intégrer dans une vision plus large. Le concours, on l'a gagné mais rien ne s'est passé depuis. Sauf qu'en me baladant pendant ce concours, je me disais mais il y a quand même, c'est quand même très dommage d'avoir tous ces arbres qui ne génèrent pas de qualité. Et comme c'était une forêt d'exploitation abandonnée, en fait, vous voyez bien que c'était vraiment sur la derrière-face de ce bâtiment. Ils ont vaguement mis un banc et une poubelle mais ce n'était absolument pas un parc, c'était vraiment les délaissés et tout le monde tournait le dos. Et du coup, pendant le concours, on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de cette qualité ou de ce nombre d'arbres même en dehors du concours ? Et surtout que ça me rappelait quelque chose et ça me rappelait Expo à côté de Helsinki en Finlande, un quartier conçu dans les années 50 entre autres par Alvar Aalto. et du coup, pour la ville, j'ai fait une sorte de photomontage ou juste de mise en tension si vous voulez entre des photos prises à Expo et des photos prises à Slederlo. C'était deux fois l'eau. Pour montrer que finalement, c'est la même typologie, c'est la même situation sauf qu'il y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien. logement sur quatre étages, bien, pas bien. Pareil ici ou ici, prairie, bien, prairie, pas bien. Et on leur a dit qu'on n'est pas proche, on n'est pas loin de ce qui est considéré comme une qualité superbe par rapport à ce qui est considéré comme une sorte de ghetto et comme un lieu pas désirable. École, école, est presque pareil mais pas pareil. Et on s'est rendu compte en étudiant des cartes ariennes justement pour prendre cette distance qu'en fait, il y avait trois fois plus d'arbres à Slederlo en Belgique par rapport à Expo en Helsinki. Et on les a dit en fait, il y a trop d'arbres. Ce qui est un truc qu'on ne peut absolument pas dire aujourd'hui. Mais on leur a dit il y a trop d'arbres. Pourquoi ? C'était une forêt d'exploitation qui avait été abandonnée. Ça n'a jamais été conçu comme un parc ni comme un espace naturel. C'était juste le plus grand nombre d'arbres possible à faire pousser dans les années 50 pour produire ce bois. et on les a dit peut-être essayons de couper un sur trois arbres. Essayons de créer quelques percées et surtout essayons de planter des haies derrière ces murs de jardin parce qu'on ne pouvait pas obliger tout le monde à changer sa clôture mais on pouvait créer un sort d'écran comme nouvelle façade par rapport au parc. Et on a organisé trois après-midi avec les habitants parce que je voulais absolument qu'ils s'appropriaient ce parc qui était le leur finalement. Et du coup, d'abord, on a fait une sélection de tous les arbres qui étaient plus ou moins malades. Et ensuite, on a vu avec eux est-ce qu'on coupe cet arbre, oui ou non. Il y en a un qui disait j'aime bien cet arbre parce que je l'aime bien tandis qu'un autre disait cet arbre dans mon jardin je ne l'aime pas parce qu'il crée de l'ombre sur le séjour. Et du coup, on a dit ok, on coupe, il n'y a pas de problème. Et du coup, soudainement, en seulement coupant les arbres, mais on a coupé 300, 400, on a éclairci le canopé et du coup, la pelouse a pu pousser. On a créé quelques chemins en béton et du coup, soudainement, la ville a considéré que c'était un parc. Du coup, ils ont commencé à mettre leur jeu habituel et du coup, on a créé quelque part, je pense, le parc le moins cher de nouveau de la Belgique seulement en coupant ces arbres. Et je vous montre cette image parce qu'elle montre aussi que même en dehors du concours que finalement, on avait gagné mais qui n'a jamais donné lieu à une réalisation, que cette comparaison justement avec les Spots, nous a permis de voir la réalité différente et qu'ensuite, on a pu créer. Je continue avec un projet beaucoup plus loin à Bahreïn. Bahreïn, ça, c'est une image des années 50 qui est une île qui se trouve dans le golfe et où la vieille ville de Muharraq que vous voyez ici était à l'époque une sorte de péninsule dans l'eau avec une qualité magnifique et vous voyez un peu comme à Venise avec des grandes maisons qui en fait donnaient lieu ou donnaient accès directement à l'eau. La richesse venait du pearling, l'activité de la perle, je ne sais pas si vous dites le perlement, l'idée d'aller chercher les huîtres pour trouver les perles naturelles. Et du coup, toute la ville était construite sur cette activité. Dans les années 60, ils ont eu l'idée de construire une grande route autour de ce péninsule que vous voyez là et qui a coupé complètement cette ville de Muharraq avec l'eau qui soudainement, là où il y avait cette connexion avec l'eau qui quelque part compensait le fait qu'il n'y a pas d'espace public dans la ville même. Une fois qu'il y avait cette autoroute, ils avaient perdu cette qualité. Le royaume a réussi, si j'ose dire, mettre 17 bâtiments liés à l'activité des perles sur la liste UNESCO, World Heritage. Et du coup, vous les voyez là, ils avaient cette idée de créer une sorte de chemin touristique qui amène d'un bâtiment à l'autre. Il y avait 17 bâtiments clés et puis des bâtiments sauvegardés en deuxième rang. et du coup, ils avaient imaginé un perling path, comme ils l'appellent, la route de la perle, qui amène d'un bâtiment à l'autre et qui crée une sorte de visite de 3,5 km à travers ce bâtiment-là. Ils ont lancé un concours en 2012 qu'on avait remporté avec Office Kersen-Geerst-David-Van-Zevern, les architectes belges, où on a dit en fait, c'est un peu étrange d'aller matérialiser cette ligne qui n'existait pas. C'était juste la connexion entre ces bâtiments, mais elle n'avait pas de sens à l'époque. Et comme dans les autres projets, du coup, on a fait une sorte de lecture de la situation. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui ont disparu parce qu'ils ne sont pas construits d'une façon durable et où le ministère de la Culture avait l'idée de les reconstruire pour retrouver justement le tissu urbain très dense de cette ville historique et où là, on a dit peut-être que chacun de ces éléments devait une sorte d'opportunité. On veut dire que c'est une opportunité. Du coup, on s'est dit peut-être, on peut s'imaginer une sorte de nouveau paysage intérieur créé par ces places qui compense quelque part justement le fait que là où avant ils avaient l'eau juste à la frontière avec le centre-ville et qu'aujourd'hui l'eau n'existe plus. Du coup, cette relation qu'ils ont perdue avec les paysages plus grandes, est-ce qu'on ne peut pas la recréer et leur donner une sorte de nouveau paysage à travers ces petites places qu'on a imaginées comme des chambres extérieures, outdoor room, comme c'était une maison avant. On s'est dit est-ce qu'on ne peut pas recréer la volume avec des arbres et créer une sorte de balade qui est ponctuée à la fois par ces 17 bâtiments sur la liste d'UNESCO mais aussi par une série de places qui, eux, donnent ou qui, eux, quelque part, injectent de l'espace public dans le tissu urbain et qui ne sert pas seulement aux touristes mais aussi aux gens qui habitent là. On leur a dit qu'on ne va pas matérialiser le chemin, on va créer ces places, une vingtaine de ces places et on va utiliser de l'aide, on a appelé ça HELP, pour aller d'une place à l'autre. On a dit que c'est un peu comme dans les montagnes quand vous suivez les GR, de temps en temps vous voyez ce petit tas de pierres et vous savez avec le matériau du paysage même par où aller. On a commencé à créer deux places pour tester une sorte d'échantillon de mock-up un sur un où on a appliqué les principes. On a travaillé avec Trans Solar sur le projet et qui ont développé le concept du solar cooling, utiliser la chaleur du soleil pour refroidir l'espace. L'idée, c'est qu'on capte le soleil avec des panneaux solaires qui active une sorte de réfrigédeur qui va créer une dalle de béton refroidie. Par radiation, ça va créer un espace refroidi ici et avec le développement des arbres, on va pouvoir les garder sous la canopée. Le problème, on était à Bahreïn, c'est qu'il fait 60 degrés dehors. on a calculé avec eux qu'on pourrait avec ce solar cooling baisser la température jusqu'à 30-35 degrés. Et pour ces espaces-là, on a développé un béton spécifique dans lequel, c'est difficile à prendre en photo, on a inséré du nacre dans le béton pour qu'on retrouve les perles dans ces places. On a fait un premier essai pour tester les matériaux, tester les arbres. Le problème, c'est qu'on ne peut pas importer les arbres à Bahreïn, du coup, on les fait pousser sur place. On a choisi un arbre qui marche très bien avec peu d'eau à Bahreïn, l'Indian Almond, Terminal Yakatapa. Et du coup, là, vous voyez quelques images de cet espace avec ce béton spécifique qui ponctue cette balade le long de ces 17 bâtiments. Là, vous voyez justement cette idée de ce outdoor room parce que vous voyez le mur où avant il y avait une maison, les arbres dans quelques années vont prendre le volume justement de cette maison disparue et va créer une sorte d'espace public là où il n'y en avait pas. Et je termine avec un projet en France à Bordeaux où on a travaillé sur les 55 000 hectares pour la nature pour la nature, une étude lancée par la CUBE ou par Bordeaux Métropole où là aussi on se dit quel futur pour la nature à Bordeaux et comment imaginer une sorte de paysage à l'échelle de la métropole. Alors, première observation, là, vous voyez la côte atlantique, c'est l'ajustement d'été avant, ça c'est envers et les Pays-Bas, c'est que l'estuaire de la Gironde est presque parallèle à la côte atlantique à l'inverse de tous les autres estuaires qui sont perpendiculaires à la côte. Deuxième observation, l'estuaire de la Gironde est la plus grande estuaire de la côte atlantique parmi tous les autres. Et du coup, une sorte d'exception bordelaise si on veut de cette géomorphologie étrange. Ici, vous voyez en rouge Bordeaux Métropole. Et cette situation a créé une sorte d'organisation du paysage assez particulière. Il y a évidemment les Landes, première bande, sur les plateaux. Ensuite, il y a toute la zone inondable le long de la Lordogne, la Garonne et la Gironde. Et entre les deux, il y a une sorte de zone qu'on a appelée la terrasse alluviale, pour donner un mot lié au paysage. Et l'ensemble de ces trois paysages, de ces trois écologies, pour le dire avec Rainer Benham, sont organisées ou sont rythmées par un système de jales ou d'estées, en fait, fleuves secondaires qui a vécu l'eau depuis le plateau hollandais vers la Garonne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce système organise, par exemple, le viticole ici, mais organise aussi le centre-ville. sauf qu'aujourd'hui, avec l'organisation de la Rocade, un peu comme à Bahreïn, ce système a été coupé et aujourd'hui, l'eau est canalisée sous la Rocade. Mais en utilisant ce Google Earth, on a pu repérer tous ces jales, tous ces affluents, ces paysages secondaires. Et du coup, on a pu faire cette cartographie. Il y a une jale qui est assez connue, qui est la jale de Blancfort, mais puis ces autres jales, c'est plutôt des fragments, mais c'est encore public. Et on s'est dit, en fait, très facilement, on pouvait les activer pour créer ces continuités depuis l'Onde jusqu'au centre-ville. Surtout dans la ville Pierre, où justement, en 2003, avec la canicule, il y avait un grand problème d'îlots de chaleur. Ces éléments-là peuvent amener de l'humidité et de la végétation dans la ville. en plus, comme il traverse l'ensemble de la masse bâtie, elle propose une sorte de deuxième système plus territorial, si on veut, qui complémente le système très radioconcentrique de la ville de Bordeaux avec ses boulevards et la rocade. Là aussi, le repérage de tout ce qui est déjà aujourd'hui perméable, et là aussi, le constat parce que c'est plus humide, beaucoup de cimetières, de terrains de sport, mais aussi quelques bois et quelques forêts qui se trouvent le long de ces jales. Et la possibilité, peut-être, c'est une sorte d'hypothèse sur laquelle on a travaillé aussi avec TransSolar, de se dire qu'en été, quand les vents viennent majoritairement de l'ouest, du coup, des vents refroidis par l'océan et par l'épinède, peut-être qu'on arrive à les faire canaliser, à les capter jusqu'au centre-ville. Là, vous voyez ces trois paysages, on les appelait les trois écologies, les Landes avec leur silviculture et leurs grands ensembles commerciaux ou liés à l'aviation, la plaine de la Garonne avec justement les marais et l'agriculture et puis cette zone entre les deux, ces terrasses alluviales qui sont très plats et qui, c'est là, en fait, où aujourd'hui on construit toutes ces zones pavillonnaires où justement ces systèmes de jales ont la capacité de donner une structure à cette zone sans grande qualité. et on l'a fait pour une jale depuis ces sources dans les Landes jusqu'à la Rocade, ensuite dans cette terrasse alluviale jusqu'au boulevard pour arriver au centre-ville et au miroir d'eau de Michel Corajou. Et en faisant ces balades et ces repérages, on s'est rendu compte qu'il y a tout un système lié à l'eau, des bassins de rétention d'eau ici comme là, mais aussi tout un système de petits perles si on veut assez naturalisées comme des moulins ici ou une petite forêt autour d'un développement des années 60 là. Et dans cette étude, on a montré que très facilement on peut ajouter quelques perles encore et créer cette continuité et on l'a calculé en vélo, ça prendra 18 minutes suivant cette jalle, la PEUG, pour aller du centre-ville jusque dans les Landes. Et que quelque part, on pouvait créer une sorte de de nouveau système d'utiliser le territoire et de tisser ces grandes écologies les unes avec les autres. Et je vous montre ça avec quelques avants après. qui sont un peu comme la publicité du monsieur sans cheveux et du monsieur avec cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais juste pour montrer que là où, par exemple, il y a une sorte de caniveau vide qui peut facilement être activé pour devenir un lieu plus intéressant. Ou encore ici, on avait repéré par GPS que la jalle est canalisée sous cette pelouse à côté d'un développement récent qui, évidemment, on pouvait là l'ouvrir et donner une autre qualité à la fois pour les gens qui habitent mais aussi pour la végétation. Je vous avais parlé de ce développement des années 60 qui est juste là. Au lieu d'avoir ces tristes arbres un peu trop taillés, on peut s'imaginer que là aussi, on ouvre cette jalle et on crée un espace public d'une autre qualité. Ou encore là, ce bassin de rétention où personne n'en profite, l'eau qui est canalisée contre ce mur de rétention, là aussi, très facilement, on peut activer cet espace. Et voilà une sorte de série d'interventions possibles pour activer cette nature secondaire. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci, Basmet. C'est peut-être un tout petit mot pour dire que tu travailles également sur un projet plus local. Oui, c'était le dernier que j'avais, en fait. On n'a plus de temps, mais simplement pour situer ton rôle par rapport au grand projet des ateliers. Depuis 5 ans, je travaille pour la fondation Luma de Maya Hoffman. On est trois de collaboration avec Frank Gehry sur le parc des ateliers où, justement, il est en train de construire à Frank Gehry son bâtiment le long de l'avenue Victor Hugo et où nous, nous allons faire un parc, un très grand parc, en fait, derrière cette tour sur l'ancien parc des ateliers. Et en fait, le tour sera livré en 2018 avec la première partie du parc. Et en deux mots, par rapport au site historique des Aliscans, est-ce qu'il y a des relations avec les architectes ou l'architecte du patrimoine qui s'occupe du projet ? Absolument, absolument. Il y a eu beaucoup d'échanges et surtout, pour nous, c'est une sorte de grande découverte à la fois de la patrimoine de Arles mais aussi de ces grands paysages qui entourent la ville de Arles. Vous connaissez, évidemment, la Camargue, les Alpies, la Croix et on s'est posé la question dès le début. C'est pour ça que je voulais vous montrer un peu d'autres projets pour comprendre comment on travaille. On s'est posé la question qu'est-ce que ça signifie qu'il y a ces grands paysages autour de la ville de la ville d'Arles qui a tout ce patrimoine dans la ville. Comment on s'inspire de tous ces éléments pour s'imaginer un projet sur une dalle, finalement, parce que la ZNCF avait créé cette dalle d'une dizaine d'hectares, tout plat, tout inerte, tout comme ce qu'on a vu à Bruxelles à Tourantaxi. Comment s'inspirer de tous ces éléments pour créer d'autres types de paysages ? L'ambition pour nous, et c'est pour ça qu'on prend le temps pour l'imaginer, c'est de s'imaginer une sorte de... presque des paysages hybrides faits de tous ces éléments qu'on trouve autour. Merci, Bessbeth. J'ai très envie de le nommer, l'architecte du patrimoine qui assure la maîtrise d'oeuvre de l'O2 pour le site des Aliscans et Renzo Vider de l'architecture et l'héritage. Des questions ? Oui, je voulais savoir si vous aviez... Bon, j'ai bien compris le travail sur la géographie, retrouver finalement les pentes naturelles qui sont exprimées par les cours d'eau, mais finalement, dans les deux cas, que ce soit à Bruxelles ou ici, vous disposez de manière artificielle d'une grande surface horizontale aplanie par les chemins de fer. Est-ce que vous avez imaginé à un moment donné de mettre en valeur cette horizontalité ? Parce que je trouve que finalement un aérodrome, des choses comme ça, des oeuvres humaines horizontalisées à grands frais, ça a aussi une vraie poésie. Absolument. Plus à Arles encore qu'à Bruxelles, on s'est dit que la plateforme créée par la SNCF, on l'appelait une sorte de cale dans le tissu urbain. Et peut-être que je vais vous montrer une image là-dessus. Je passe un peu quelques images, mais voilà, c'est là. J'aime bien cette image qui est faite à base de photos aériennes où on voit justement que le parc des ateliers crée une sorte d'autre réalité. Elle a été créée assez brusquement, assez violentement. Et on s'est dit que là où avant ces bâtiments industriels servaient à repérer des trains, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on crée ou qu'on garde cette éthéropie, cette autre réalité pour aujourd'hui présenter de l'art et créer de l'art. Du coup, c'est un équilibre qu'on essaie de trouver d'à la fois amener des végétaux pour rendre l'endroit plus agréable et pratiquable et à la fois garder quand même cette force de cette plateforme. Merci, Vesmetz. Merci. Applaudissements Merci.